Musique 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 Le Keven a été créé il y a dix ans, en octobre 2006, à la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, par le père Alexis Leproux. C'est une école, un parcours de formation, de formation chrétienne pour des jeunes adultes de 18 à 30 ans. Déjà il y a deux premières années, qui sont le lundi soir, où là on a une prière, un temps d'équipe et un topo ensuite fait par le père. Et on a quelques textes assez denses, assez lourds à comprendre, mais assez profonds, suivis de trois questions. Et tous ensemble en équipe, on va partager là-dessus. Et ce n'est pas complètement intellectuel, très souvent ça tourne autour d'expériences personnelles et de partage. C'est vraiment beaucoup plus dehors du partage que juste d'un enseignement dans un groupe. Et donc ces deux années, elles se superposent dans la mesure où chaque période a à peu près la même fonction chaque année. Et elles se veulent, au fond, une vue d'ensemble, unifiée. La dimension de l'unité est très importante, l'unité d'un évangile dans Évent 3, et l'unité du mystère chrétien, du mystère de l'homme en alliance avec Dieu dans les deux premières années. Et donc ces deux années, elles se sont suivies d'une troisième année qui se fait dans un lieu unique à Paris, au Collège des Bernardins, le dimanche soir. L'idée c'est vraiment d'avoir la chance de pouvoir travailler un évangile sur une année, et de découvrir aussi dans l'histoire de l'Évangile sa propre histoire, sa propre vie, les questions que les jeunes se posent. Et ensuite la dernière année, on est envoyé en mission, donc on peut aller dans des aumôneries, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Et c'est un envoi en mission au nom de l'archevêque, qui les envoie pour se former. Pas d'abord pour rendre un service, même s'ils le font bien sûr, mais d'abord pour écouter à nouveau l'Évangile. Mais cette foi qui se vit, qui parle, qui se dit vivant, c'est une formation qui est missionnaire, on veut former des missionnaires. Et donc ces missionnaires, ils vont découvrir aussi la réalité de l'Église. Il y a aussi beaucoup de pèlerinages qui sont proposés à Évang, dont le pèlerinage en Terre Sainte, qui est vraiment une très bonne opportunité. Pour les jeunes qui sont intéressés, il faut qu'ils viennent dans une des églises où il y a Évang un soir de la semaine à Paris. On peut venir tout au long de l'année, et sinon il y a un site internet très simple qui s'appelle Even Adventure, où il y a la liste des paroisses, et donc c'est très facile à trouver. Et puis il suffit de venir, de se présenter, et en général, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent au fil de l'année. Et puis il commence le travail à se laisser former par le Christ à cette liberté, et à cette vie ecclésiale qui est vraiment le cœur d'Evang. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! ... Salut à tous les amis ! Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la sainteté, et donc on est à Lourdes, donc la sainte de Lourdes, c'est Bernadette Soubirous. Elle avait 14 ans, donc nous aussi ça nous touche, on peut être saint, nous aussi. Donc on va voir qui c'est qui veut être saint là, dans ces 500 personnes, ça va être juste trop bien. Est-ce que tu sais déjà qui c'est sainte Bernadette ? Bah c'était une grande sainte, qui a vécu l'amour de Dieu on va dire. Il y a fait des choses qui ont été marquées par l'histoire de la chrétienté. Et toi, est-ce que tu veux devenir une sainte ? Euh oui, j'ai. Elle serait comment ta statue si t'étais sainte ? Est-ce que vous voulez devenir des saintes les filles ? Oui, de toute façon on veut tous devenir saintes. Sous-titrage Société Radio-Canada